Mesdames et messieurs les premières bannières de la mise à jour 2.6 ont été annoncées et bordel qu'elles sont intéressantes que ce soit pour la bannière de personnages ou les bannières de personnages d'ailleurs ou alors la bannière d'armes elles sont excellentes surtout pour les joueurs free to play ou ceux qui n'ont pas énormément de personnages qui ont du mal à faire le contenu du jeu. Et surtout Miyoyo nous ont sorti le patch note de la mise à jour pour annoncer tous les changements qu'il y aurait dessus donc on va décortiquer ça comme d'habitude pour aller trouver les petites informations qu'il ne nous avait pas communiqué lors des dernières semaines lors du dernier live pour la mise à jour 2.6. Déjà pour commencer on nous annonce évidemment que nous aurons la quête d'Ayato dès le début de la mise à jour 2.6 c'est normal vu que le personnage sera disponible mais ce sera aussi pareil pour la quête d'Arcon avec Dynesleaf qui sera disponible dès le premier jour. Moi personnellement je ferai cette quête lors du live que je ferai mercredi. Mercredi je ferai un gros live de 10h de 9h à 19h donc n'hésitez pas à passer durant ce live pour venir discuter avec nous. Il y aura plein de choses à faire durant ce live puisqu'il y aura mes invocations, il y aura les invocations de mes abos sur les bannières d'Ayato et de Venti, il y aura la découverte du gouffre, l'histoire, peut-être que je ferai l'histoire d'Ayato, il y aura surtout l'histoire de Dynesleaf à faire, il y aura énormément de choses à faire donc n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch mercredi, je serai en live toute la journée, le lien est en description, n'hésitez pas à me follow là-bas. Concernant les bannières évidemment les personnages 4 étoiles seront les mêmes entre la bannière d'Ayato et celle de Venti et pour moi clairement ces bannières sont très intéressantes si bien sûr vous vous intéressez aux deux personnages 5 étoiles. Ayato je ne pense pas que ce sera un personnage must have, je pense que ce sera un personnage à invoquer si vous aimez celui-ci. D'ailleurs je vous prépare un guide sur le personnage dès mercredi matin donc si vous souhaitez savoir comment le build, abonnez-vous bien à la chaîne pour être au courant dès que cette vidéo sera disponible, mercredi matin. Et bon pour Venti c'est très situationnel c'est à dire que soit il n'est pas très opti, aujourd'hui il est toujours jouable dans le contenu actuel mais clairement il est un petit peu dépassé par Sucrose et Katsua qui sont beaucoup plus pratiques dans les profondeurs spirales actuelles ou même contre d'autres ennemis actuellement sur le jeu. Mais dans des situations où ce personnage est utile c'est à dire contre des petits ennemis c'est le personnage le plus broken de ce jeu. Donc à l'heure actuelle vous pouvez invoquer le personnage qui vous plaît et si ça se trouve dans 2-3 mois ce sera vraiment un personnage à avoir pour pouvoir faire le contenu du jeu. Donc si vous l'invoquez vous n'avez pas à vous en vouloir, je sais bien que la communauté Genshin est ce qu'elle est et vous dira Oh Venti aujourd'hui il est nul n'invoque pas, et si vous avez envie de l'invoquer vous l'invoquez. Surtout que les personnages 4 étoiles qui sont mis en avant sur ces 2 bannières sont extrêmement intéressants. On a 2 des meilleures 4 étoiles du jeu dessus avec Xiangling et Sucrose. Xiangling c'est l'un des meilleurs DPS pyro du jeu qui est capable de faire énormément de dégâts et qui arrête pas de recevoir des buffs indirects avec les mises à jour avec de nouveaux sets d'artefacts et de nouvelles armes. Et souvent ce qui est étonnant avec Xiangling c'est que quand vous la jouez avec un DPS, et bah elle vole la vedette de votre DPS et c'est elle qui fera le plus de dégâts. Donc c'est clairement un personnage à avoir si jamais vous avez du mal à faire le contenu actuel du jeu, c'est un personnage qui vous facilitera la tâche. Ce sera pareil pour Sucrose, je vous avais fait un guide sur Sucrose il y a quelques semaines maintenant. Et c'est un personnage que je peux que vous conseiller puisqu'elle est capable de vous donner énormément de buffs, surtout si vous avez quelques constellations sur elle. Et le troisième personnage qui sera mis en avant en termes de 4 étoiles c'est Yunjin. Moi personnellement je suis extrêmement content de l'avoir, c'est un personnage qui est plus niche que les deux précédents puisqu'on ne pourra l'utiliser que dans des combos avec un DPS qui fait majoritairement des attaques normales. C'est à dire Yoimiya, Fischl DPS, Tartalia, Yula et même Razor. Mais si vous n'avez aucun de ces personnages, elle a très peu de value et je pense qu'elle marchera aussi avec Ayato. Mais si vous êtes un Yoimiya main comme moi, vous avez vraiment envie de l'avoir et surtout d'avoir des constellations pour elle. Moi actuellement je l'ai C2 et je vise clairement la C6 après avoir fait mes invocations pour Ayato. Donc clairement je suis très satisfait de ces bannières. Un patient invoqué sur la bannière d'Ayato, bon déjà pour avoir le personnage pour pouvoir le jouer, mais surtout pour avoir des constellations pour Yunjin. Ensuite à côté nous avons la bannière d'armes qui est sûrement l'une des meilleures bannières d'armes qu'on a eu sur les dernières mises à jour. Puisque que ce soit les armes 5 étoiles ou 4 étoiles, elles sont toutes intéressantes. Très rapidement pour les armes 4 étoiles, l'arc rouillé est excellent pour vos DPS attaque normale. Donc ça peut être Tartalia, ça peut être Yoimiya par exemple. C'est une arme qui est capable de dépasser les dégâts de certaines armes 5 étoiles quand vous avez du raffinement sur celle-ci. La flûte est une bonne arme. Mouvement vagabond, donc le catalyseur est une excellente arme pour Mona, c'est sa meilleure arme. Ça peut être joué sur Ningguang, ça peut être joué sur n'importe quel catalyseur puisque ça apporte beaucoup de dégâts crit et ses passifs vous permettront d'augmenter les dégâts de votre DPS. Donc c'est très très sympa comme arme. Nous avons le fléau du dragon, donc une lance que vous pourrez mettre sur Hu Tao si vous n'avez pas le bâton de Homa. C'est la meilleure option free to play pour votre Hu Tao. Si vous n'avez pas encore la prise pour votre Xiangling, c'est aussi une arme à mettre. Et enfin nous avons l'espadon rituel qui aujourd'hui n'a pas tant d'utilité, il n'y a pas de support Claymorgue qui l'utilise vraiment. Il y en a certains qui l'utiliseraient sur Beidou ou alors Sayu, mais c'est pas la meilleure option. Mais c'est une arme qui trouvera forcément un jour un porteur qui en aura vraiment besoin. C'est un petit peu comme les armes de Favonius, donc l'arc ainsi que la lance qui ne servaient pas à grand chose pendant des mois après le début de Genshin. Mais dès que Thoma et Yunjin sont sortis, c'est devenu une arme qui était très 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 utile, qui était vraiment à avoir pour ces deux personnages. Donc si ça se trouve dans les prochaines mises à jour, on aura un nouveau personnage Claymorgue qui aura vraiment besoin de cette arme. Donc pour l'instant, pas tant d'utilité pour cette arme, mais on ne sait jamais, elle pourrait servir plus tard. Côté 5 étoiles, nous allons avoir l'épée d'Ayato qui est vraiment bonne. Peu de personnages qu'on a actuellement sur le jeu pourront utiliser cette arme à son plein potentiel. Mais même sans le plein potentiel, c'est une excellente arme. Bon déjà parce que c'est une arme 5 étoiles, donc son attaque de base est assez élevée, 608. Nous avons 33% de taux critique, ce qui est toujours excellent. Et surtout le premier passif de cette arme, c'est Accorde un bonus de dégâts élémentaires de 12%. Donc ces trois éléments seront forcément utiles pour n'importe quel épéiste qui jouera cette arme. Sauf si bien sûr c'est un épéiste physique, mais ça c'est une autre histoire. Mais par contre, la suite du passif est vraiment niche et ne sera utilisable que par Ayato. A l'heure actuelle, il y a très peu de personnages qui peuvent en profiter. Donc lorsqu'un autre personnage de l'équipe à proximité utilise une compétence élémentaire, on gagne un stack sur cette arme. On peut en cumuler deux. Et lorsque le personnage équipé de l'arme utilise une compétence élémentaire, on va utiliser les deux stacks qu'on a obtenus pour donner un bonus de 20% sur les attaques normales pour chaque stack pendant 8 secondes. Donc on peut avoir un bonus de 40% sur nos attaques normales, ce qui est juste parfait pour Ayato qui fait dégâts d'attaques normales avec sa compétence élémentaire. Donc en résumé, si vous allez sur cette bannière d'armes en espérant choper peut-être l'ultime soupir et que vous tombez malheureusement sur la lame ondulante de Futsu, ce n'est pas grave puisque c'est une arme que vous pourrez forcément utiliser sur un autre personnage. Elle a une très bonne value même si vous ne pouvez pas l'utiliser à 100% sur tous les personnages. Si vous n'avez pas Ayato, vous pouvez quand même utiliser cette arme. Et ça marche aussi si vous allez sur cette bannière en voulant cette épée et que malheureusement vous tombez sur l'ultime soupir qui est une excellente arme pour vos archers support. Si vous avez déjà inventé sur votre compte, ça va être l'une des meilleures armes à mettre sur lui. Si vous avez une Sarah, une Ember ou une Jona support, eh bien c'est aussi une arme qui pourra proc avec ses personnages pour vous donner des bonus de data qui me semblent de maîtrise élémentaire aux autres membres de votre équipe. Ce qui est juste très important pour augmenter votre DPS. Donc en résumé, c'est une très bonne bannière d'armes si vous allez dessus. Vous n'allez pas être déçu puisque vous allez forcément avoir une arme qui vous sera utile que ce soit en arme 4 étoiles ou en 5 étoiles. Et maintenant les événements de cette première moitié de mise à jour 2.6. Il n'y en aura que deux mais en même temps dans les deux, il y a l'événement principal de la mise à jour qui est l'événement teinte du jardin violet qui commencera la semaine prochaine, le 7 avril. Bon, je suis plutôt content qu'il décale un petit peu cet événement pour pas qu'on ait tout dès le début. Puisque là, mercredi, quand la mise à jour va arriver, on va avoir le gouffre, la quête de Dynesleaf, la quête d'Ayato. C'est déjà beaucoup. Plus l'autre événement qui est juste en dessous de celui-ci, on a plein de choses à faire dès mercredi. Donc j'ai un petit peu peur pour la seconde moitié de cette mise à jour qui risque d'être un petit peu light. J'aurais préféré qu'ils mettent l'histoire de Dynesleaf peut-être en seconde moitié pour dispatcher un petit peu tout ça. Mais bon, pas grave, on va quand même faire avec. Du coup, cet événement va nous rapporter comme d'habitude énormément de ressources. C'est un événement qui va durer plus de deux semaines. On aura énormément de primogems, de mora, de leçons du héros, des matériaux pour améliorer nos personnages, nos armes peut-être aussi. On aura une nouvelle couronne. Et on pourra aussi obtenir un Zinkyu gratuit. Et c'est pour ça que je trouve que cette mise à jour est très très bonne pour les nouveaux joueurs. Déjà parce que sur les bannières, on a sucrose et Xiangling qui sont mises en avant, qui sont utilisables dans beaucoup d'équipes. Et ce sera pareil pour Zinkyu. Si vous n'avez pas Zinkyu, ce sera un énorme apport pour votre compte pour finir plus facilement le contenu actuel du jeu. Donc très content qu'il fasse cet événement. Impatient de pouvoir le faire. Mais avant celui-ci, à partir du 1er avril, nous allons avoir l'événement hors de la toile dans l'objectif. Qui est un événement qui est très secondaire. Et j'apprécie que Miyoyo commence cette mise à jour avec un événement light. Puisqu'on a déjà pas mal de choses à faire avec le gouffre. Donc c'est un événement où il faudra juste prendre des photos et on obtiendra quelques ressources. Comme vous pouvez le voir ici, juste des primogems, des leçons du héros et des moras. C'est vraiment un événement light. Je pense qu'on a pas besoin d'avoir un événement très important en cette première semaine de mise à jour. Au vu de tout ce qui nous attend dès mercredi. Et enfin le patch note de la 2.6. Essayons de trouver toutes les informations que Miyoyo nous ont pas encore communiquées. Donc bon, déjà on va commencer par le classique. 600 primogems dès qu'on se collectera mercredi. Puisqu'il y aura la maintenance et il nous donne une compensation pour ça. Et il y aura évidemment des corrections de bugs. Donc ils vont nous faire une compensation de 300 primogems aussi. Donc 300 x 2, 600 primogems dès mercredi matin. Ça c'est toujours très très cool. Bon évidemment les premiers éléments qu'on a dans cette mise à jour. Ça va être le gouffre. On connait. Il y aura Ayato, nouveau donjon qui sera probablement le donjon pour les nouveaux artefacts qui sont ici. On a une nouvelle arme. On a l'événement qui commence. Bon ça on vient juste de voir ça. On aura des nouvelles catégories de succès. Donc au défi partie 5. Ce sont généralement des séries de succès sur des combats contre des boss. Donc allez, des primogems gratos. On adore ça. Gouffre éclairé. Donc à mon avis ce seront des quêtes à faire dans le gouffre. Trouver des coffres, des fées, etc. Donc des primogems supplémentaires encore une fois. Pour ceux qui s'intéressent à la série l'été hier. On pourra avoir de nouveaux gyrocristaux. Qui sont en soi des... Bon c'est des disques qu'on obtient pour avoir de la musique dans notre série l'été hier. Avant on ne pouvait en acheter que chez l'esprit itinérant. On en aura encore plus dans sa boutique. Mais on pourra aussi en recevoir à Mondstadt, Li, Yue et Inazuma. Donc pour ceux qui sont fans de la série l'été hier. Ça c'est un nouvel ajout sympa. On aura une nouvelle boutique à Ritu si on a terminé la seconde quête de la Shogun Raiden. Pour obtenir des perles de corail, des anguilles ainsi que des artefacts de deux étoiles. Du chanceux. Bon c'est pour ceux qui ne veulent pas explorer la map pour trouver les perles de corail éventuellement. On aura de nouveaux butins pour l'apôtre de l'abîme et le chantre de l'abîme. Qu'on rencontre seulement à Nkarumia. Donc les statuettes sinistres, statuettes maudites et statuettes maléfiques. Qui sont normalement les matériaux à farmer pour notre nouvelle épée. Nous aurons des changements concernant les profondeurs spirales. Pour ceux qui s'y intéressent. A l'étage 11 on aura un boost de 75% pour les dégâts animaux. On n'aura pas de dégâts hydro supplémentaires. Bon ok ils ne veulent pas trop mettre en avant Ayato. Quoique Ayato sera très mis en avant avec les phases lunaires. Donc lune glaciale, pluviale et hérissée. Qui sont en soi des bonus pour augmenter les dégâts des personnages qui se jouent beaucoup à attaque normale. Donc ce sera juste parfait pour ma Yoimiya. Elle va défoncer ses profondeurs spirales. Même si je suspecte Miyoyo de nous remettre peut-être plein de petits ennemis. Pour faire en sorte de bien mettre en avant Venti pour le vendre. Mais après ce ne sera pas trop grave pour moi. Puisque si je combatte Venti plus Yoimiya. Et j'aurai aussi de très très bons résultats. Donc impatient de voir ce que ces nouvelles profondeurs spirales vont donner. La queue du jeune géosaure va être nerfée. En effet elle fera moins de dégâts quand elle fait des dégâts de manière continue. Oui puisque c'est le mob qui a une attaque. Où il tourne sur lui-même, il fait la toupie et il fait plein de dégâts d'affilée. Des fois ça peut te one-shot un personnage. Puisque tu ne peux rien faire quand tu te prends des coups. Tu es un petit peu stun et tu ne peux pas esquiver. Donc du coup il t'éclate. Bon c'est bien d'avoir nerfé ça. Et enfin dernière information intéressante de ce patch note. Un gros changement entre guillemets pour les profondeurs spirales. Les sets d'artefacts rideau du gladiateur et bande vagabonde vont disparaître des profondeurs spirales. Puisque vous savez que quand vous faites vos profondeurs spirales, vous obtenez un coffre qui vous donne soit du bande vagabonde, soit du gladiateur à la fin. Et cette fois-ci, ces deux sets d'artefacts seront remplacés par les nouveaux sets d'artefacts qui sont ajoutés lors de cette mise à jour 2.6. C'est-à-dire les artefacts au-delà cinabrin et écho d'une offrande. Ce qui est plutôt bien. Puisque quand tu es un nouveau joueur, tu as vraiment besoin de cette attaque pourcentage pour augmenter tes dégâts de manière générale. Généralement, bande vagabonde c'est très niche. Il y a assez peu de personnages qui l'utilisent. Donc ce sera plus rentable à ce niveau-là. Donc ça c'est un très bon changement. Même si on ne va pas se le cacher, moi en lisant ça je me dis. Bon il y aura toujours le même nombre d'artefacts 4 étoiles et 5 étoiles. Alors qu'ils devraient juste mettre des artefacts 5 étoiles. Genre les 4 étoiles dans les profondeurs spirulés ne servent à rien. On n'en a plus besoin une fois qu'on fait les profondeurs spirulés 9 à 12. Et voilà c'est tout ce que nous avions à voir pour le patch note de cette mise à jour 2.6. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour 2.6. De ces nouvelles bannières, de ce patch note. Ainsi que des événements qui sont à venir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au camp quand je ferai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact sur celle-ci. Et bien sûr à me suivre sur Twitch pour être au courant quand je ferai mon énorme live mercredi. Avec plein d'avocations, plein de découvertes de la 2.6. Sur ce on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada